La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo a été adressée. Ils ne nous ont pas donné l'autorisation, le permis de faire ce rallye, de faire le meeting. C'est pourquoi ils sont venus de cette manière au camboulesque. Ils ont tout détruit, ils nous ont arrêté. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on n'a pas eu d'autorisation. Je suis sûre et certaine que c'est juste de l'intimidation. Et vous étiez combien à arrêter d'être gardée à Accra ? Nous sommes 6 femmes et puis 20. Les hommes sont 20. Au total, nous sommes 26. Vous êtes 26. Et aujourd'hui, vous ne craignez plus à organiser des manifestations à Accra ici ? Au contraire. Au contraire. Parce que justement, avant le début de la manifestation, on s'était dit que les Ghanais n'étaient pas au courant. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement chez nous au pays. Donc, pour qu'on organise un meeting, on va utiliser la plateforme pour essayer de l'expliquer. Raison pour laquelle on a invité les médias du pays. Mais Dieu étant ce qu'il est, il avoue que ça se passe ainsi. Aujourd'hui, je remercie, je rends gloire à Dieu. Le message que nous voulons faire passer, le message est passé naturellement et plus qu'on le désirait. Et que, bon ben, aujourd'hui, les Ghanais sont au courant et que prochainement, prochainement, ce ne serait même pas un meeting. Ce serait une démonstration, une marche où les Ghanais ont décidé d'être avec nous, à nos côtés, pour nous soutenir. Parce qu'ils ne savaient pas. Bon ben, l'occasion fait le larron. Ils sont au courant maintenant et ils sont avec nous. Prochainement, ils seront avec nous. Merci au courant. Merci au courant.